Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu sur différentes news qu'on a eu de la 5.2 sur le site officiel directement de la 5.2 et ce coup-ci ce n'est pas du texte parce que oui on en avait parlé un petit peu en live et effectivement la première fois qu'ils ont mis un peu à jour ce site là c'était juste un peu du texte comme ça et donc pas vraiment énormément de raisons de vous faire une petite vidéo au-dessus mais là c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti deux vidéos sur la chaîne, encore une fois le mois de janvier, il n'y a pas eu vraiment trop de news que ce soit sur FF14 ou même sur d'autres sujets. Mais voilà on approche tout doucement donc de la mise à jour qui est toujours prévue pour le mi-février 2020 avec donc la mise à jour du site du patch 5.2 et bien sûr il y a la live letter qui a déjà été annoncée aussi qui sera donc le jeudi 6 février à midi et comme d'habitude bien sûr je vous proposerai un gros live dessus, comme d'habitude on apprendra un petit peu toutes les nouveautés ensemble et vous avez généralement énormément de personnes à venir à chaque fois en simultané sur ces lives là donc j'espère que vous serez présents n'oubliez pas ce sera donc le jeudi 6, de toute façon je ferai sûrement une vidéo pour vous le rappeler un petit peu juste avant mais en tout cas voilà donc c'est quelques petites infos qu'on a sur ce patch là dont la sortie est prévue pour mi-février donc normalement je pense que ce sera le 18, le 11 ça me paraît quand même assez tôt finalement parce que ce serait même pas une semaine après la sortie de cette live letter et le 25 mais ça c'est vraiment s'ils ont du retard donc voilà on verra un petit peu ça à ce moment là et donc voilà sur ce site on a deux nouvelles informations donc déjà au niveau de l'histoire quand on gronde le ciel les destins se révèlent et on peut voir que ça se déroulera à la fois donc dans le premier reflet mais aussi dans le monde primitif puisqu'on peut voir que c'est séparé en deux littéralement sur le site et on peut voir qu'en haut on a le premier reflet voilà qui est écrit ici et si on descend en bas voilà ce qui se passe sur le monde primitif ce sera écrit sur le monde primitif donc normalement en théorie ça devrait se passer sur les deux donc voilà l'écho d'une étoile filante qui est le nom de ce patch alors faites attention il y aura du spoil hein mais sûr dans cette vidéo je pense que tout le monde a fini le patch 5 points si vous regardez cette vidéo ou sinon euh ben je ne sais pas écoutez c'est le site officiel je sais pas quoi vous dire donc voilà après avoir accumulé le nouveau départ de le mort vers un avenir radieux les héritiers de la 7ème aube attendent que l'exarque du cristal réussisse à renvoyer leurs âmes à leur corps et ils sont loin de se douter qu'une sombre intrigue se trame dans le premier reflet et qu'une nouvelle menace se dessine dans le monde primitif donc voilà on arrive tout doucement vers la fin donc encore une fois du scénario de Shadowbringer qui sera arrivé à la 5.3 comme d'avis dans notre fin d'extension et le lancement de la nouvelle extension qui arrivera en 5.4 donc on peut voir certains screenshots avec notre cher arbert comme vous voulez voir là on peut voir que nous avons gaius avec roban à nouveau roban get pour ce patch donc on les voit dans ce qui a l'air d'être bah l'amigo je suppose comme il ya roban puis même le drapeau derrière l'un des drapeaux d'alamigo donc gaius qui est présent le guerrier des ténèbres puis euh du moins le guerrier de la lumière mais qui est en DRK et euh différents autres pnj et enfin on a Yachtola qui a l'air d'être encore une fois dans la forêt de Raktika avec euh encore une fois les viras qui défendent un petit peu les firent winders ça a l'air de se trouver un petit peu dans des ruines et c'était un petit peu voilà les seuls screenshots qu'on a donc pas énormément d'informations sur l'épopée mais c'est pas mal parce que voilà si vous avez pas encore terminé le scénario de Shadowbringer si vous avez pas encore terminé la 5.3 bah c'est le moment euh de revenir surtout qu'il y a la campagne là pour faire revenir à un ami peut-être faudrait que je vous mette un code comme ça dans la description de la vidéo peut-être pour euh je sais pas gagner les différentes récompenses je sais pas regarder si on rajoutait des mots les récompenses avec les plumes ça c'est une bonne question ensuite on arrive au premier reflet avec bien sûr la mise à jour des raids enfin et avec les accords d'Eden donc grâce au pouvoir du purgateur originel nos héros ont accompli avec succès un tiers de leur travail de revitalisation des éléments préalables essentiels à la ressuscitation du grand vide mais voilà qu'émerge du coma la mystérieuse jeune fille qui les avait attaqué plus tôt nouvelle inconnue dans une équation déjà compliquée et donc on peut voir un petit peu sa photo où c'est la première fois je crois qu'on la voit euh vraiment avec son modèle in-game puisque bien sûr c'est le personnage euh qui est dessiné par Tetsuya Nomura voilà qui se trouvait ici qui avait été annoncé lors d'un des fanfests et d'ailleurs voilà on peut voir un petit peu à quoi ressemble à son modèle in-game qui peut-être n'était pas fini à la sortie euh de l'extension puisque ben voilà c'est celle qu'on combat dans le E2 hein c'est euh la marcheuse du vin normalement et donc voilà à quoi elle ressemble sous son armure ainsi euh bah vous n'avez pas vu cette artwork là et puis voilà ça vous permettra même de voir un petit peu à quoi elle ressemble en dehors de son armure donc c'est le personnage qui est bien sûr dessiné par Tetsuya Nomura euh qui est le seul personnage je crois donc dessiné par Tetsuya Nomura dans Final Fantasy XIV mais bon voilà pour ceux qui sont fans de euh de cette personne bah je vais faire que ça vous fera plaisir et donc vous avez été nombreux à me demander bah justement qu'est-ce qui va se passer pour ce raid comment est-ce qu'on va faire parce que moi si vous suivez un petit peu la chaîne si vous suivez un petit peu les lives euh d'ailleurs je les exprime régulièrement sur Twitch vous avez le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude et tout bah pour l'instant on n'a pas encore vraiment trouvé de groupe alors je sais pas si vraiment on va rejoindre un groupe ou si on va essayer d'en former un donc bah si par exemple bah vous avez un groupe ou si bah vous êtes un joueur que vous avez l'habitude de tomber peut-être le contenu dans les 2-3 premières semaines euh que vous avez beaucoup de temps de jeu aussi bien sûr pour la première semaine et que ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord vous êtes plus de 1000 à avoir rejoint le Discord hein c'est assez incroyable et vous avez la recherche d'équipe c'est de m'envoyer un message en me disant que vous êtes intéressé peut-être on essaiera de voir si on monte un groupe comme ça on verra un petit peu ce qu'on fera hein je vous promets rien pour l'instant et donc ensuite on arrive à la mise à jour aussi donc 5.2 le donjon instantier le donjon au singulier bien sûr et pas au pluriel puisque ça y est c'est fini les deux donjons bon maintenant ce sera uniquement un seul et unique donjon par patch donc ce sera anamnésis anhydr donc ce sera dans les profondeurs des abysses de la tempête bien sûr attention bon un petit peu avec les screenshots hein ou ça a l'air d'être un peu euh encore une fois une nouvelle zone avec un boss voilà plus loin encore que la maraute illusoire d'Emetzelk sommeille les ruines d'édifices oubliées depuis l'antiquité le précieux savoir qu'elle renferme de demande qu'à être découvert mais leur récent occupant ne l'entendent sûrement pas de cette branchie donc voilà c'est pour ça qu'on voit un petit peu donc l'un des boss qu'il y a dans ce donjon on peut voir un petit peu euh la zone qui encore une fois ressemble à un peu à la maraute mais bien sûr ce sera maraute détruite parce que ça c'est le vrai maraute hein ce n'est pas le le maraute illusoire créé par Emetzelk où il y a du spoil à crever dans cette vidéo encore une fois que vous avez prévenu au début et enfin les chroniques d'une nouvelle ère donc ce sera le début euh de la série des boss de Shadowbringer donc ça on l'avait appris lors de la dernière l'avélateur que ce serait les armes de Final Fantasy 7 avec donc l'arme Rubik vous pouvez voir je crois que le screenshot là on l'avait déjà vu d'ailleurs et on a un autre screenshot euh avec deux personnages qui seront sûrement importants dans le scénario donc c'est la complainte de Werlith alors le conflit qui oppose l'empire de Karl le Mald et l'alliance Eorzea s'enlise aux ténèbres de Gimlith cependant cette cependant cette accalmie n'est que temporaire et une nouvelle menace pèse sur Eorzea apportant avec elle de vieux démons oubliés euh donc voilà c'est à peu près tout ce qu'on a mais encore une fois on sait que ce sera l'arme de Rubik on sait qu'il y aura les trois armes dans Final Fantasy 14 puis c'est à peu près tout en fait pour euh bah toutes les nouveautés voilà on a les illustrations on a différents screenshots encore une fois le modèle euh du personnage de Tetsu Nomura directement dans le jeu Gaius qui est de retour et puis différents screenshots et ensuite on a bien sûr le texte qui euh vous avez ajouté en fait lorsque euh bah ils ont fait ce site de la 5.2 il y avait que ce texte là à la base où bah il y a pas mal de choses qu'on ne savait déjà voilà nouvelle quête de l'épopée les nouveaux raids à propos des dennes les nouvelles chroniques d'une nouvelle ère qui euh donc encore une fois ce sont les armes et seront les primordiaux de l'extension le nouveau donjon instancier Anamnesis Anidre le défi Les nuées de Brandon qui sera donc un nouveau défi dans le scénario dans ce qu'on nous avait dit et qui n'est pas en fait l'arme rouge hein donc ce sera vraiment un autre défi un peu comme la chrysalide normalement donc euh par contre avec le nom euh que ça porte ça veut un peu rien dire donc euh ça je pense qu'on verra la sortie du patch Les nouvelles quêtes tribales donc l'Ikitarie pareil qu'on avait entendu dans la dernière Live Letter la nouvelle saga des armes ultimes euh donc ce sera les reliques euh à voir si ce seront encore une fois dans Eureka ou pas vu qu'ils voulaient euh séparer les deux Les nouveaux chantiers de la reconstruction d'Ishgard très important la refonte des artisans et des récolteurs donc vous les remettez un petit peu à jour nouvelle activité pêche en mer ça pareil on l'avait vu ce sera entre l'IMSA je crois et la BD Vepre Et euh nouvelle quête du mode partie euh du mode New Game Plus donc sûrement les nouvelles quêtes de la 5.2 et bien d'autres surprises donc voilà c'était à peu près tout écoutez pour cette vidéo euh j'espère que ça vous a fait plaisir Encore une fois j'ai vu qu'il y avait eu d'autres interviews euh sur le jeu euh donc je vais essayer de vous proposer ça aussi en vidéo d'ici peu en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner Et sur ce bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde